Musique Le rock a fait son apparition au Barachois en 1957 grâce à la guitare de Narmine Ducap. Mais c'est avec Alain Peters qu'il connaît son essor dans les années 70. À l'heure où le Maloya s'inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le rock, lui, reste le parent pauvre du paysage musical réunionnais. Mais comment peut-on le définir ? Pour moi, c'est comme le Maloya. C'est une façon de vivre, c'est une façon de penser. On est plus Jeff Buckley, un truc qui vient du ventre et qui sort vers la bouche et que rien n'arrête. Tellement vaste, tu peux tellement fourrer ce que tu veux dans le rock. C'est aussi ça qui est... Ok. Donc on peut dire que le rock, c'est une musique des ordres agréable à l'oreille. Une musique des ordres ? Les Black Babouf font partie de la scène rock amateur de l'île qui compte une soixantaine de groupes. Leur particularité, chanter en créole sur un son métal. Paré, push off mon café, mon gazinière, la foiret, le pain, les racis, la fourmi dans la mie. Cochon, comment ne pas la corde, boire ton bouillon à la rçon, crasez, crasez ton broyau, voilà, viens manger gros poids. Créé en octobre 2006 à Saint-André, Black Babouk est une bande de déjantés formée entre frères et cousins. Ce groupe réunionnais qui vit d'abord la musique comme une véritable passion, cherche à mêler le rock aux sonorités locales. Au départ, on voulait faire un mélange un peu avec les musiques traditionnelles et le métal, donc on y travaille, c'est pas facile, c'est assez compliqué de mêler les deux. Donc on s'est dit pour l'instant on va chanter un petit peu en créole, donc on chante en créole, en français, en anglais. Et créole, ouais, c'est un choix, c'est parce qu'on est réunionnais, on va essayer d'adherber un petit peu notre culture réunionnaise dans le métal quoi, faire un petit peu de métal réunionnais. Je suis pas persuadé que c'est en chantant en créole qu'on va charmer le peuple réunionnais qui cause créole à l'école ou machin, je sais pas si c'est nécessaire. En tout cas, nous on est content de le faire. Autre son de cloche du côté de la région, pour qui le rock n'a pas lieu d'être sans une touche locale et dont le maître mot est censé être l'ouverture d'esprit. La pratique du rock telle qu'on peut la concevoir de manière un peu générale et classique, on a du mal à en trouver la rue. Il est certain que le rock, contrairement au rap, surtout au maloya ou au sega, ne renvoie pas à l'identité réunionnaise. Le rock reste une pratique, comment dirais-je, ça va peut-être plus choquer, mais plus élitiste, dans certains cas, que le rap ou le reggae ou le melodien. Alors y a-t-il une légitimité à jouer du rock à la Réunion ? Et doit-on forcément y mêler des sonorités locales ? Le pôle régional des musiques actuelles propose son analyse historique sur le manque de reconnaissance de cette musique dans l'île. Le rock à la Réunion fait partie du background musical d'énormément de musiciens qui ne veulent pas forcément le dire ou se l'avouer. L'accès à la légitimité, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est à la fois l'antériorité historique et puis c'est en même temps comment ça résonne avec... C'est compliqué à exprimer, mais... Avec une histoire, avec une mémoire, avec un sentiment... C'est très affectif aussi tout ça, quoi. C'est quasiment impossible de vivre du rock à la Réunion aujourd'hui. Et de par l'étroitesse du marché, et de par, je pense, la concurrence avec tous les autres courants musicaux beaucoup plus populaires que cette musique sur le marché local. S'il a une position marginale, c'est parce qu'il peine... Même ça fait 50 ans qu'on joue à la Réunion, il peine sans doute à être perçu comme en cohérence avec une situation à la Réunion. Le rock est une musique tellement universelle qu'il faut, je pense, être encore plus performant à tous les niveaux pour pouvoir s'imposer dans ce style musical. Entre le discours sur ce qu'est l'identité réunionnaise et la réalité des pratiques des musiques à la Réunion, il y a tout à questionner. Manque de reconnaissance, manque de lieu de représentation, étroitesse du marché, le rock multiplierait les handicaps. Pourtant, depuis deux ans, des associations se démènent pour faire venir des groupes de l'extérieur. C'est le cas de Casbrick, un groupe de Bruxelles, venu faire sa première tournée à la Réunion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Honnêtement, on ne savait pas à quoi s'attendre. La Réunion, à part un endroit où il fait bon se baigner, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Il n'y aura peut-être pas de public rock à la Réunion, mais en l'occurrence, il y en a un. J'étais vachement étonné de l'engouement. Je me suis senti assez vite bien. Moi, ça ne me paraît pas si différent de ça que la Belgique. Les patrons de bars n'ont pas trop à se faire de soucis. S'ils font des concerts de rock, les gens viendront. Les gens qui ont envie d'entendre du rock, ils ont peut-être envie d'entendre autre chose que du Sega. Pour cet événement, le public était au rendez-vous, l'occasion de l'interroger sur le mouvement rock à la Réunion. Je pense qu'il a sa place, mais qu'il lui faut peut-être un petit temps d'installation. Peut-être qu'avec la nouvelle génération, ça va venir. Je pense qu'on pourrait faire plus de concerts que ça, il y aurait du monde. Il y a une réelle demande. Quand on était jeune, le rock n'était pratiquement pas écouté. Mais moi, comme maman d'une adolescente, qu'écouter ce genre de musique-là, pour moi, elle est tout à fait normale, familier, le son. Il y a pas mal d'amateurisme, mais il y a un bon niveau qui se développe et qui commence à s'exporter aussi. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus d'aide pour ces groupes rock réunionnais qui essayent d'émerger. Pourquoi ils doivent partir en métropole ? La Réunion a encore du mal à se reconnaître dans cette musique. Pourtant, elle existe et se diffuse le plus souvent dans les bars de l'île. La majorité sont des groupes amateurs et très peu cherchent finalement à se professionnaliser. A la Direction Régionale des Affaires Culturelles, Guylaine Takoun s'occupe de gérer les demandes de subventions des artistes locaux. Mais ses aides, sont-elles attribuées selon une préférence pour la musique locale ? Je ne peux pas traiter en tout cas l'acte de création sous cet angle-là. À partir du moment où il s'est justifié, il est travaillé, il est mis en œuvre dans un cadre, dans des lieux, avec une équipe, ça se défend. Je ne peux pas distinguer l'artistique du local. Non, on travaille sur un territoire avec des musiciens locaux qui ont un message, qui ont une écriture, en tout cas à faire valoir, qui ont une création à faire valoir. Je me dois d'examiner cette création. Une équipe artistique, quelle qu'elle soit, quand elle a décidé de s'engager véritablement dans ce domaine-là, de faire de la musique son métier, ce groupe doit être géré comme une entreprise. Et si on continue sur ce raisonnement, le rock serait un produit marketing qu'il faudrait savoir commercialiser pour exister. Chose quasi impossible à La Réunion. Pourtant, quelques artistes rock, comme Yann Costa de Zong, vivent de leur musique. Je ne suis pas riche, mais je ne galère pas. En tout cas, j'arrive à payer mon loyer, j'arrive à rouler en voiture et à faire mes courses. Donc, les gens ne me manquent pas plus. Dans la tête des gens, réussir, ça voudrait dire souvent passer à la radio à fond la caisse et gagner plein de blé et vendre des centaines de milliers d'albums. Un groupe qui aurait envie de se professionnaliser, je ne vois pas comment il fait parce qu'il n'y a pas moyen de faire des cachets. Et pour être musicien intermittent, il faut faire au moins 43 concerts en 10 mois. Donc, si tu ne les fais pas, tu n'es pas professionnel, donc tu ne vis pas de ça. Autre artiste de la scène musicale, Nathalie Nathiembe chante un maloya qui ose se mailler aux musiques actuelles. La première fois, on a commencé la scène. Elle était avec un groupe à broc. Je vais mettre mon bon texte en musique rock. Avant, le traditionnel a été arrivé, il a mis en force le maloya. Et combien de groupes carousels ? Tu fais maloya ? Il y avait du rock aussi dedans. Il ne faut pas juste mettre le maloya dans un boule. Au contraire, laisse-le libre. La réunion est tellement métissée, mais s'il sentait un rock en malgache, comment il fait ? Il n'y a pas aussi quoi. Pour Jean Cabaret, directeur de la programmation du séchoir, le rock reste encore une matière brute qui ne demande qu'à être réapproprié. On est dans plein d'éclatements et on n'a pas un mouvement qui se crée, je pense. Un mouvement, c'est quoi ? C'est des gens d'une génération qui vont se poser les mêmes questions et qui vont essayer d'avancer ensemble. On sent que tout ça, ça boue, mais ça ne passe pas l'étape de professionnalisation et de dire, voilà, maintenant j'ai un produit ou j'ai un propos, il tient la route, il n'est pas uniquement pour mes potes ou pour me faire plaisir, et je vais aller le présenter à des gens qui sont susceptibles de m'entendre et de me faire passer. Comme moi, par exemple. Et moi, j'aimerais qu'au moins quelques têtes émergent qui soient des têtes des chefs de file, un petit peu, qui vont montrer le chemin. La Réunion, encore pleine d'interrogations sur son identité musicale, aurait du mal à accepter que le rock puisse appartenir à son patrimoine culturel. Un cercle vicieux s'est installé. D'un côté, des ailes mises en place, mais peu connues des artistes, et de l'autre, le constat qu'il y a très peu de lieux de diffusion. Avant tout débrouillard, le rock réunionnais ne serait qu'à son balbutiement. Pourtant, l'île est loin de manquer de groupe, et une plus grande ouverture de la politique culturelle permettrait à ce mouvement de trouver sa place. d'un côté, des ailes mises en place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...